Papa m'a expliqué tout en tuor Halloween. Pour ci, qu'aie dit à papa un sede auprès de te, pour ci que les chouchières ou ton paul se te s'y l'ose? Ce qui t'a dit que les chouchières te l'ose, mon fils, qu'papa m'a répété ou vincestion? J'ai donc acheté ici les harvipodèges, j'ai un garçon dans ma chiosse à l'école. Sa famille a une grande maison au vingt-aux de terre. L'une maison est grande et vielle et bâtie en granit au vingt-aux d'appartement. La maison soulait être une ferme, et ils l'ont converti la vielle éthope en un bonnier race et la boulangerie dans une salle à billard. Ils l'ont un mag de bain, donc, papa dit. J'ai dit qu'ils sont des chouchières, dont on cherche les touchna, au vieux saint. Je n'ai pas envie son qu'ils ont l'ose, s'ils sont très joie à envier des sœurs pour avoir des sous. « Nous, fait, papa, ils sont pour des chouchières. » Harvey m'a montré les vieilles cheminées sur les yèves où il y a des pierres sur les bords. Et Harvey m'a raconté qu'il nous dit que les chouchières soulaient jusqu'à l'autre sur ces pierres-là, qu'ils étaient l'ose. Pour qu'ils étaient l'ose, papa, et pour qu'ils étaient jusqu'à l'ose sur les cheminées. Vais-tu, fistoc, chez pierres-là, au nom des pierres des chouchières ? Il y en a qui disent qu'au temps posé, les chouchières et chouchières soulaient les attroupées à roc-père tous les vendredis. Vions qu'il n'y avait pas d'vêtises ni d'basse dans ce temps-là. Et toutes les routes avaient été biottées par des chênes de rochères. Des rochères avaient droit du mont Féilar, du petit mont, du mont de la ville, du mont Épendu, du mont Crochon, mais tous les monts étaient faillis. Et que la letigérie avait défui les grandes routes à s'il fin d'ionterre le tuyau de lait. Des tuyau de lait sur les routes, papa ? À ça, nous avions éprouvé bien des manières de délivrer lait partout l'île, même dans des pithamides. Du lait dans des pithamides ? Oh, papa ! Mais j'ai la puise pienne et un chèvre védité que nous soulaient pâcher du légère et dans des pithamides. Le papa insistit. Tout comme je ne parle pas des pithamides, mais des pierres de chôchères. Tous les vendredis, les chôchères avaient les assemblées à cinquième an. Mais le problème, c'est le transport. Les chemins étaient biottés par des rochères et des tronchers pour des tuyaux. Le plus convenable était dans des volets par la chôchère-lée. Nous dit que les chôchères grillaient un air-ongon, qu'ils ongonnaient sur le corps et puis ils pouvaient voler dans l'air. Mais il avait à lui reposer sur les chemins, ou plus à quoi par-dessus du chemin. Et les gens soulaient bâtir des pierres de chôchères, dont lui cheminait, pour faire piéiser les chôchères. car si un chôchère ou une chôchière ne trouvait pas de pierre sur ce jeu-ci pour être prône à l'air, ben, ce qu'il a pourrait bien en venir sur sur la maison et la famille de la mère. Papa, ce qu'il y avait dans ce n'est un air-ongon ? Eh ben, mon fils, l'air-chette est un terrible sagré, un mystère avant, et il y a fidèlement qu'on connaît tous les ingrédients. Mais j'ai ouïe dire que ce mélange maudit contenait des onges d'ongues d'études, un gros torta, des oignons piquets, des oillères de ça en prene. Oh, Papa ! Mais il y en a d'autres qui ont raconté clercettes du n'air ongons et chouchières, des mélanges d'oeuvres du charbon, du charfé de chitakiu, de la charpie, du chif-chif et un chulé à tête du chan. Euh, voilà, c'est malouc, ça, Papa ! Mais mais veux-tu que les chouchières ne goutaient pas les ongons ? J'étais pour les fait voler dans l'air et j'ai certain qu'il était là avec un gourlevé. Mais, mon fiston, il y a un autre secret entre les pierres des chouchières. C'est du portier qui sont piéchi très sur un cheminé. Il y en a haut et les autres un mieux pu boss par les bords. Non, papa, que je répondais, pour-tu donc ? Eh bien, la réponse est ben simple, que papa expliquit en avalant une gorgie de sa maudite. J'étais la seule fille que très chouchière pouvait lui monter sur un cheminé à la fée. Papa, mais pour-tu très chouchière à la fée ? Ben, mon fiston, tu sais qu'en 2015, j'allais à Tchilongeri un tas de joueurs de gamme et de sport pour les gammes des îles. C'est que tu as les gammes des îles ? C'est comme des gammes olympiques pour les îles qui ne sont pas des grands pays. Il y a des compétitions dans la TV, l'arbalixie, la pédalie, la quarie, la nagie, la fedie, la galvoxie, la tchèdji, la vilanie, la djedoshi, la pleurezie, la tontabie, la coqswadie. Oh, papa ! J'ai donc les compétiteurs de la coqswadie sans bain d'air. Tu sais qu'il y en a qui tite sur des pigeons en argile. À ça, des compétitions de la coqswadie, ils ressemblent un mieux. C'est donc qu'il nous fait servir des coqswadies au rein de pigeon et qui ne sont pas en argile mais en fromage et nous ne tite pas dessus mais nous s'y écopie. Et nous est un cafoté. et nous gagne des marques pour l'effet artistique comme dans la patine. C'est tout bien, papa, mais c'est qu'on est pour les chossières. Tu veux qu'au jordaniens, hardis de monde sont en chéodé par les compétitions de sport. Et autant pour ça, nous t'es plus à quoi en chéodé par les compétitions de sport. Pour dire les vrais, nous n'avons pas grand choix car nous t'es de vrais en chéodé par les chossières. Et comme j'étions d'Égypte de partout le monde pour les gammes des îles où on posait les gammes des chossières à chercher d'Égypte de gens du grand sang de partout. Il y avait d'Égypte de chossières, d'Égypte de chossières, d'Égypte de chéodé et même un Égypte de sorcières comme nous dit de Genève. Il y en avait de toutes les maudites sortes et ces gammes avaient très juillet à la fin du mai d'octobre. Et c'est le sport qui fait ça, papa. Je n'étais pas exactement que nous faisons du sport, mon fils, j'étais plus encore que nous voir. J'étais de la grande borde d'un gomme. J'ai l'été pour gagner des medals pour la grée d'une gomme. Biu gomme, droge un gomme, de ver un gomme, elle m'a fait servir un gomme couleur de l'île. Chaque écheve avait abordé les meilleurs gomme possibles, et j'étais le plus frotté lui-même, quand elle juge. J'étais en chale que j'étais une grande affaire. Toutes les écheve abordent les gomme dans énorme peil, a remué a tout des rabots fait doux dolés et l'ongon bouillon a écocid tout un necid remué dit. «J'étais comme un sede d'hier bar ton papa. Un fit prê mon fisto, c'est non pour l'ouda qui était abominable. J'ai peillé la d'hier ongol et infecté les séparés et même les doux. Des grandes oucides fermotes en chouches pour sépar la compagne. Toute l'île ont été infectées et empoisonnées et enfin chi. Les chouchières engrillant le pêlé d'ongon allait d'sochi pour d'sâv et d'sâv quand les gens d'gerion avaient un nozé l'île ben tu pôles qui l'ont effritait et le mûche s'éilla et barré les portes étouper l'écran et les abrièrent du mieux qu'ils pouvaient de la horrible ode nous n'osé pour mettre le nez dehors mais chez l'ochi lui sciait partout par les fenêtres par les chamnets les chocs pour la compétition allait 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 d'sôchi et les pauvres gens s'éillaient partout l'île souffraient horribilement yon yon avait dit des oins et des ois zôchi que les sorcières halait des pêlés d'ongon fêde l'air mais les gens les fêde pied les fêde wâle les fêde win c'était qui l'air mais pied et wâle et win oh les pour gens popo ved c'était pénible et ton piu les sorcières halait zôchi piu les gens win et j'étais trejou hal 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 et toute l'année win 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 et par cause que j'en s'adonnai à la fin du mai d'octobre ne v'la pour ci que j'dis donc que j'ai hal et win papa la compétition comme j'étais déjà expliqué j'étais une compétition parmi les sorcières pour gré de long magique comme à l'Eistletford il y avait des prix dans des différentes classes et pour des différents orges et tout comme des raisons pour les gelés de gelés papa si tu as gré tout ces pelés là et t'es mêchit gré tout la gelé par sur marchi sans doute toute la rémouidie halid douce vlâchil lui donne un bon appétit un choc égypte avait sa gelée partie chiez à chen ci po de nous dit que les sorcières jernesiers gré très jour de la gelée d'orne je lui dit que nous n'gogna des medals avec ou que nous imt du goût pas d'orne en tout y avait trop d'art un fin de chabot qu' j'exprimais vêt mon festo et tous ces mélanges dégoûtons chez un gong chez margoulin chez amalgamou et chez gelée qui fait des winnets les angères appelaient tous na de la gem chez de l'onguier chien n'est-ce bon papa à ça nous fait servir le mot anguier gem comme j'na gem car ajoutons la angère et l'onguier chien de aquo considéré par les compagnards comme la langue du diable du vie infernal un jargon diabolique et pour y'a donc tout de suite bordé de l'eau t'aide la gem et vu un coup gem l'usière du gorge et du poumon je n'ai pas un ravissant tout comme qu'on fut ménommé de la gem et pour y're vener à la compétition à la fin de la bordadée de tout de suite gem du nier angan du bio angan du rouge angan du vert angan et de l'onguier de lila et de la gelée et tout les étypes de sorcières sorcières chedoux et sorcières potaient le mélange pour la grande jugée les diffusants amalgamants et margolets tes mains en peau et le pifroutis et pied choquent potait soigneusement pour en juger la qualité comme chique nous en juger la qualité de l'onguier si nous ne pouvais pas le gout que je demandais comme de raison que papa m'explicit j'étais pour tester la gem pour la chaîne qui fait des volets mieux nous oublions que j'étais en les angans avec que les chaussières et chaussières volets en l'air et j'étais pour j'étais preuve que la vraie explication portique nous attray pierre de chaussière sur choc cheminé si nous pouvais avindre à la plus haute des pierres ouvrir un petit dode de gem voilà c'était la preuve que j'étais de la bonne déjà un compétiteur de choc égip se montait en bas du pignon d'une maison et les gens par dedans trombier dit elle pifroutit à dode un chulé de la gem et tout le monde avait combien haut que les compétiteurs pouvaient voler la pote de gem au chien chavnet à la plus haute des pierres de chaussière sur la cheminée t'a jugé la miède et snitchip gagnait une médaille d'or et le compétiteur gagnant restait monté sur la plus haute des pierres de chaussière à s'elle fait une diète médale palpifruti sans doute il tenait bon sa pote de gem tandis que son maître le félicitait et puis les compétiteurs en seconde et troisième piège lui montaient ya et tout sur les pierres de chaussière vel chaussière d'un bord et de l'autre sur les plus beaux et yait tout sans doute à change orgie le potet de gem tandis qu'il t'est medal à tout un medal en argent pour les secondes et un medal en bronze pour le treizième et tu pourras dire à ton petit harvid pour d'age qu'un nevla pour chique nous bâtissait les chemnées à celles faibles très chaussière pouvaient les emoter à la fée papa que j'écris c'est exactement comme chenon que nous voyons à la télévision comme chique les compétiteurs lui emote sur très degrés pouvaient être médalés tu as raison mon fistoc papa accordé mais avais-tu jamais pensé que chez nous vielle gomme de halloween que nous a adopté chez cérémonie tu as connaît la preuve ainsi comme chique nous appelle chez mon d'abord à très degrés si il est très gagnant lui mout pour être médalé ben ça qu'en anglais nous l'appel à quoi un podjem mon papa c'est bourge et rémouet tout un pêlé de gnole et si avait des médaux pour les mentes s'il sa qu'il l'ongogne un médaux d'or car il est un fichu vier monta de m d'or